Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursali Bienvenue dans cette séquence de formation relative au module lecture et interprétation du plan dans laquelle je vais exposer quelques documents liés à l'étude d'un projet de construction notamment un projet de bâtiment Les documents nécessaires à la réalisation d'une construction sont classés en deux types les dessins qui sont réalisés par des bureaux d'architecture et des bureaux spécialisés et les pièces écrites telles que les devis et les cahiers de charge Concernant les dessins, il s'agit d'un jeu de plan qui permet l'identification des différents ouvrages constituant la construction et facilite ainsi la réalisation du projet Donc on distingue le plan de situation C'est un plan destiné à l'échelle, l'échelle couramment utilisée c'est l'échelle 1 sur 10 000, 1 sur 5 000 Donc il s'agit d'un dessin qui situe le terrain à bâtir, parcelles ou l'eau dans le village ou dans la commune C'est-à-dire qu'il permet d'identifier l'entourage de la construction et donc de détecter les différents équipements publics qui existent à l'entourage du projet Donc là on a un exemple Donc vous avez ici le projet qui est poché généralement en noir avec une flèche qui précise donc le numéro de la parcelle Parfois on trouve tout simplement Ici on trouve tout simplement le mot projet Donc pour permettre d'identifier le projet Et bien comme vous l'a remarqué ce plan de situation permet de détecter donc les différents équipements ici j'ai des rues, etc. Donc qui entourent tout simplement le projet et permettent de le situer au niveau de la commune ou bien tout simplement au niveau d'un lotissement Le deuxième type de plan, c'est le plan de masse Donc il est destiné couramment à l'échelle 1 sur 500 ou 1 sur 250 Donc il s'agit d'un plan qui définit la position de l'habitation sur le terrain Et les comptes nécessaires à l'implantation bien sûr sont précisées Et bien tout simplement ce plan permet de déterminer l'entourage direct de la parcelle On peut trouver sur ce plan d'autres informations tels que le numéro cadastral par exemple de la parcelle le nom du propriétaire les voies d'accès les plus proches et parfois les réseaux existants réseaux d'assainissement, réseaux d'électricité, etc. Et bien ici on a un exemple de plan de masse Donc vous remarquez ici, on a notre projet Bien sûr sur ce plan on a l'entourage direct Donc les parcelles qui entourent directement notre projet Donc par exemple ici la parcelle numéro 717 la parcelle numéro 719 Ici on a une rue en face Et bien sûr on trouve aussi les dimensions bien sûr du bâtiment ici Largeur, longueur, surface, nom du propriétaire Mais aussi en plus de ça on peut trouver des côtes qui permettent donc d'implanter notre projet Parmi aussi les dessins liés à un projet de construction On distingue les dessins d'ensemble Donc ils sont couramment dessinés à l'échelle 1 sur 100 et 1 sur 50 Donc ils comprennent généralement les plans de différents niveaux Exemple plan du saut-sol, plan de rez-de-chaussée, plan d'étage, etc. Les coupes verticales Et bien sur les coupes verticales on trouve les détails Et les côtes qui ne sont pas précisés Ou bien qu'on ne peut pas préciser au niveau des plans Aussi on distingue les façades Bien sûr ce sont des dessins à caractère artistique Qui permettent d'avoir une idée sur les différentes façades du bâtiment Et aussi on peut trouver des dessins de détails Donc ils permettent de donner des détails Sur les différents éléments surtout architectural liés au bâtiment Tels que les portes, les fenêtres, les coupes par exemple ici sur le balcon, etc. Ils sont généralement dessinés à l'échelle 1 sur 20, 1 sur 10 Et parfois même 1 sur 2 Selon la taille de l'ouvrage Voilà, selon la taille de l'ouvrage Et bien ici on a des exemples Par exemple ici on a le plan du rez-de-chaussée Bien sûr on va voir en détail la contenance de ces différents plans Ici on a le plan de l'étage Avec ici une toiture terrasse Ici on a une façade sud par exemple Avec des éléments dont on va voir l'intérêt par la suite Donc ça, ça s'appelle une façade avec rendu C'est-à-dire avec végétation Ou bien avec des personnages On va voir l'intérêt de ce rendu Et là on a une coupe verticale Donc on va voir aussi les différents éléments liés Et les différents détails qu'on trouve au niveau d'une coupe verticale Et bien un autre type Ou bien d'autres types de dessins Ce sont les dessins d'exécution Aussi ils sont destinés à l'échelle 1 sur 100 et 1 sur 50 Donc ils sont plus ou moins nombreux Selon l'importance et la complexité de l'habitation Les plus corrents ce sont les plans de béton armés Donc les plans de béton armés Définissent les dimensions, le coffrage et le ferraillage Des éléments porteurs de la structure Tels que les poteaux, les poutres, les planchers, etc Les plans de fondation Donc ils précisent la forme et la disposition Des semelles de fondation Languerines, etc Et aussi parfois, éventuellement Les plans de charpente Bien sûr pour les bâtiments Avec une toiture fixée sur une charpente Soit en bois, soit une charpente métallique Bien sûr pour les bâtiments courants d'habitation Dans le Maroc Bien sûr dans la plupart des villes Donc on ne construit pas avec la charpente Sauf pour quelques villes au niveau Du moyen, Atlas Circoifral, Hajibazro, etc On peut aussi trouver des plans Des différents corps d'état secondaire Ça veut dire tout simplement Des différents lots techniques Tels que le plan d'électricité Le plan de chauffage Le plan de plomberie, etc Et bien ça, en ce qui concerne les dessins Concernant maintenant les pièces écrites Et bien les pièces écrites Viennent pour compléter les plans Parce que parfois On ne peut pas préciser Des informations sur les plans Et bien je donne l'exemple De la formulation du béton à utiliser Des essais à réaliser Sur les matériaux Et des spécifications de ces derniers De la consistance Des différents travaux, etc Donc ce sont des détails Qu'on ne peut pas dessiner Et bien on peut les trouver Notamment au niveau du duvet descriptive Qui est aussi noté pour certains projets CCTP Et bien c'est le cahier des clauses Techniques particulières Donc il s'agit d'un document Qui vient en complément Des dessins cités précédemment Il décrit avec le maximum de précision Pour chaque corps d'état Maçonnerie, charpente, plâtrerie, peinture, etc Les travaux à réaliser Et les matériaux employés Aussi on trouve parmi les pièces écrites D'un projet Les devis Le devis plutôt Quantitatif Estimatif Et bien il s'agit d'une pièce écrite Qui énumère Les ouvrages Réalisés par corps d'état Et qui précise Les quantités Nécessaires des matériaux C'est le quantitatif Bien sûr il est basé Sur l'avant-métré Et qui estime aussi Le coprévisionnel des travaux C'est pourquoi il est appelé Estimatif Bien sûr L'avant-métré Permet de calculer Les quantités Des différents ouvrages Constituant la construction Et devant ces quantités On va trouver des prêts unitaires Ou bien des prêts forfaitaires Parfois Qui vont nous permettre D'estimer Le coût total Du projet Aussi parmi les pièces écrites D'un projet de construction On trouve le cahier de charge Généralement noté Pour la plupart des projets CCAP Et bien C'est un cahier de clauses Administratives particulières Donc c'est un document Contractuel Qui mentionne Les obligations Qui doivent être respectées Par les entreprises Tiles que La date d'achèvement Des travaux Les pénalités De retard La formule de révision Des prix Les responsabilités Des entreprises Etc En plus de ces documents On trouve aussi Le calendrier d'exécution Donc c'est un document C'est très important Il est aussi appelé Planning des travaux Et bien Ce document indique Pour chaque corps d'état Les dates De début Et de fin De leur intervention Et donc Son utilité Résite surtout Dans le fait Que c'est un outil De coordination Et de simulation Du déroulement Du projet Et donc Ce qui va Permettre D'éviter Les conflits Et les interférences Concernant les interventions Des corps D'état Donc C'est tout ce qui concerne Les documents Liés à un projet De construction Dans la prochaine séquence On va s'intéresser Au plan C'est à dire Au couple Horizontale Des différents niveaux Merci pour votre attention Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501